Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont 1ère. Voici les titres. Initiative originale à Châte-Beaufort, la petite commune des Combrailles, s'est transformée en banque pour permettre à une restauratrice de s'installer. Dernier invité politique dans le cadre de la campagne pour le premier tour de la présidentielle, Brice Hortefeux, soutien de Nicolas Sarkozy, sera avec nous dans un instant. Et puis gros plan sur une famille pas comme les autres, la famille Clément. Parents et enfants sont tous musiciens et ils sont en concert ce soir à Rion. Pour commencer ce journal, direction Châte-Beaufort, dans les Combrailles. Depuis 2005, la commune n'avait plus de restaurant. Qu'à cela ne tienne, la mairie a prêté de l'argent à une jeune femme pour l'aider à reprendre l'établissement. Le restaurant a rouvert il y a quelques jours et déjà les clients affluent. Voyez le reportage de Philippe Robert. A 37 ans, Sonia a décidé de changer d'orientation professionnelle. Du Pas-de-Calais, elle a migré dans les Combrailles pour reprendre un restaurant fermé depuis plusieurs années. Mais pour obtenir un prêt, les banques se sont montrées frileuses. C'est donc la commune qui lui est venue en aide. Nous avons contracté un emprunt de 170 000 euros de manière à acheter les murs et le fonds aux anciens propriétaires. Cet emprunt-là est remboursé par la commune mais compensé par une location du même montant que nous versent les nouveaux gérants. Un montage financier original qui a permis à Sonia de rénover son établissement à hauteur de 50 000 euros et d'emboucher Yann, son beau-frère, comme cuisinier pour préparer des produits frais et traditionnels. On propose un menu journalier, donc tous les jours un menu différent. Et donc le week-end, on propose une formule à 19 euros pour un deux-plats et 24 euros pour un trois-plats, voilà, donc sur réservation. Pour rentabiliser son affaire, cette restauratrice mise sur une moyenne de 20 couverts par jour. Ce chiffre est déjà largement atteint. La clientèle répond présent. C'est un grand plaisir d'avoir un restaurant, qu'on puisse venir manger, qu'on est à côté de chez nous. Et puis il y aura des passages, il y aura du monde qui vont s'arrêter certainement. C'est très bon, très bonne qualité. Et c'est très bien d'avoir un restaurant dans notre petite commune, on n'en avait plus. Plusieurs associations de la commune ont prévu d'y organiser des repas de groupe. Un établissement qui propose également quatre chambres d'hôtes. Les policiers clermontois en plein déménagement depuis mardi et jusqu'à demain. Les fonctionnaires de police prennent place dans leur nouveau loco flambant neuf au 106 Avenue de la République. Le nouvel hôtel de police est beaucoup plus spacieux et moderne que l'ancien. Situé à quelques mètres de la rue Pellissier, il va regrouper la sécurité publique, la police judiciaire et les renseignements intérieurs, soit 450 personnes au total. A noter d'ailleurs le nouveau numéro de ce commissariat Avenue de la République, le 04 63 05 2 x 22. Indignation au resto du cœur du Puy-de-Dôme. Le bus du cœur qui permet de faire la tournée hivernale d'Anclermont a été vandalisé dimanche dernier. Ce bus stationné dans un parking des services techniques de la ville, quartier des Buges. Visiblement des extincteurs ont été vidés dans et sur le véhicule. Le mobilier et la carrosserie sont entièrement recouverts de poudre. Une plainte a été déposée par les restos du cœur du Puy-de-Dôme. Place à notre dernier invité politique dans le cadre de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir nous recevons Brice Hortefeux pour l'UMP. Une interview enregistrée cet après-midi dans les conditions du direct. Brice Hortefeux, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de Clermont-Première. On est à trois jours du premier tour de la présidentielle. Selon les différents sondages, Nicolas Sarkozy, votre candidat, semble faire à peu près jeu égal avec François Hollande au premier tour. Est-ce que ce n'est pas un peu décevant pour un président sortant ? Par rapport à ce qui était prédit, au contraire, ce qu'il faut souligner, c'est la très importante progression. Si vous regardez les enquêtes d'opinion au mois de juillet, la question c'était de savoir si Nicolas Sarkozy arriverait à être au deuxième tour. Ensuite, au mois de septembre, il était distancé de huit points par François Hollande. Aujourd'hui, il est dans la quasi-totalité des enquêtes données plutôt devant. Ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est de se réfléchir. Pourquoi ? Pourquoi il y a eu cette évolution, cette évolution positive et dans le bon sens ? Je crois qu'il y a une réalité très simple, c'est que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, domine le terrain des idées et des propositions. Si vous observez, depuis un mois, un mois et demi, peut-être d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon, des propositions que je ne partage pas, mais peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, il y a incontestablement une force de proposition, d'imagination qui est celle et qui caractérise Nicolas Sarkozy, ce qui explique cette évolution qui va dans le bon sens. Au second tour, en revanche, constamment loin derrière François Hollande, ça vous inquiète ? C'est une autre campagne. La campagne du deuxième tour, c'est un nouveau départ. Il faut donc avancer en démocratie simplement et paisiblement. Laissons passer le premier tour dans trois jours et puis, après, démarre un autre temps. Les électeurs du Front National, qui avaient pu, certains, être séduits par Nicolas Sarkozy en 2007, est-ce qu'ils ne sont pas en train de revenir au bercail, si je puis dire, quand on voit le score que les sondages promettent à Marine Le Pen ? Écoutez, nous, à vrai dire, on ne s'occupe pas des autres. Ce n'est pas ça le sujet. C'est la campagne, elle doit servir à confronter des idées et des propositions. C'est ça qui est important. Il faut que chacun puisse se forger une opinion. Et il faut simplement dire à ceux qui nous regardent que ce n'est pas la même chose. Voter Nicolas Sarkozy ou voter François Hollande, ce n'est pas la même chose. Il y a des choix qui sont respectables mais qui sont différents. Je prends trois exemples rapides. Par exemple, sur les questions d'immigration. J'ai été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Immigration. François Hollande propose une régularisation générale au cas par cas. C'est-à-dire ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais l'idée, c'est générale. Et nous, ce n'est pas notre position. Nous, on dit que quand quelqu'un vient sur le territoire français, sans en demander l'autorisation, comme dans tous les pays du monde, on décide de le reconduire dans son pays d'origine. Voilà une première différence. Vous avez une deuxième différence, pour en prendre plusieurs, mais très rapidement une deuxième. La politique familiale. La politique familiale menée en France fait que notre pays est celui dans lequel le taux de fécondité est le plus élevé d'Europe, ce qui est très important, notamment pour l'emploi et pour les retraites. Mais dans une politique familiale, François Hollande propose de remettre en cause le quotient. Nous, nous disons au contraire, il faut le conforter. Une deuxième différence. Et puis, il y a une troisième différence, c'est dans la politique fiscale. En réalité, nous sommes convaincus que la politique de François Hollande continueira inéluctablement, peut-être meilleur contre son gré, mais inéluctablement par les choix ayant faits, à augmenter la pression fiscale. Nous, ce n'est pas notre position. Vous voyez, très rapidement, je pourrais en donner d'autres, trois exemples de trois vraies différences. Et il faut que, à ce moment-là, nos concitoyens, les Clermontois, les Auvergnats puissent décider en connaissance de cause. Alors, chacun fait son choix. Fadela Amara, femme de gauche clermontoise, ancienne ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy, annonce qu'elle va voter François Hollande. Vous pensez que c'est un manque de reconnaissance de sa part envers le président ? Écoutez, moi, je suis... J'aime bien Fadela Amarrage. Nous sommes effectivement compatriotes au Vergnat. Elle a été secrétaire d'État à mes côtés lorsque j'étais ministre des Affaires sociales, des Relations Sociales. J'ai bien travaillé avec elle. Je dirais que c'est la vie. Vous pensez que cette campagne est à la hauteur des enjeux quand on parle de viande halal, quand on parle de permis de conduire ? Oui. On ne parle pas que de ça. Là, vous prenez l'exemple. La campagne électorale, ça doit servir à parler des petits, des moyens et des grands sujets. Vous prenez l'exemple du permis de conduire. Oui, il y a incontestablement un système qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment efficace, performant et peut-être parfois métroponéreux. Mais on a parlé aussi de la question de la crise. Vous savez, vous avez un choix. Par exemple, François Hollande dit qu'il faudra réduire les déficits publics dès lors que la croissance le permettra. Nous, on dit qu'il faut réduire les déficits publics. François Hollande s'est abouti à faire ce que les Grecs ont fait, finalement, parce que les Grecs, ils avaient la lucidité de la réalité de la crise. Ils connaissaient les responsables grecs, savaient que la crise était grave. Ils disaient que ce n'est pas grave, la croissance va régler tout ça. Et puis, résultat, on connaît la suite de l'histoire. Je rappelle que la suite de l'histoire, c'est baisse des traitements des fonctionnaires et baisse des retraites. C'est ça, les conséquences. Vous voyez, on a parlé aussi des grands sujets. Une campagne électorale, ça doit permettre d'aborder toutes les questions qui concernent notre société. Vous ne regrettez pas un peu la dynamique de campagne qui semblait être celle de l'UMP en 2007 par rapport à cette année ? Je vous dis, en tout cas, la cristallisation, on a un exemple très simple en Auvergne. La cristallisation est beaucoup plus forte qu'en 2007. Beaucoup plus. La dynamique, l'enthousiasme, c'est beaucoup plus. Ça, ce n'est pas des mots, c'est des réalités. Il en reste 20 secondes. François Fillon est venu il y a 15 jours. Il y a 5 ans, il y avait 1 200 personnes. Il y en avait 2 000 cette fois-ci. Et tout à l'heure, Jean-François Copé sera à Polydôme. Il était venu il y a 5 ans, il y avait 600, 700 personnes. Là, on sera 1 500. Donc, il y a une vraie dynamique, en tout cas, que l'on ressent sur le terrain. Brice Hortefeux, merci d'avoir été l'invité du journal Le Clermont-Première. Je rappelle donc que vous participerez ce soir à la réunion publique animée par Jean-François Copé à Polydôme à partir de 19h. Un mot également de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la République. Pour des raisons de retard dans les comptages de temps de parole, nous allons revoir un extrait de l'interview de Ahmed Lamala, soutien local de Nicolas Dupont-Aignan. Nous l'avions reçu dans le JT le 5 avril dernier. Un petit mot d'abord pour débuter cette interview sur les sondages. Votre candidat est crédité à environ de 1% d'intention de vote et ce depuis le début de la campagne. Est-ce que pour vous, ça vaut encore le coup de faire cette campagne ? Plus que jamais. On ne doit pas se référer aux sondages. Nous doutons d'ailleurs de leur sérieux. Nous savons par ailleurs que les sondages ont une marge d'erreur de 3%. C'est le grand secret qui n'est jamais dit à la télévision, devant le public. Et puis, de toute façon, ce sont les électeurs qui nous donneront les vrais chiffres à l'occasion du premier tour. Parmi les thèmes sur lesquels vous vous rapprochez, par exemple, il y a le recours au référendum. Pour chaque réforme importante, pour vous, vous dites qu'il faut consulter le peuple. Est-ce que ce n'est pas lourd administrativement, dès qu'on veut faire une réforme, d'organiser un vote ? Vous savez comme moi que la démocratie a un coût. Et donc, lourd, je ne sais pas. Mais normalement, la voix du peuple doit être écoutée. Et on doit consulter le peuple sur toutes les décisions majeures qui concernent notre pays. D'autre part, le référendum n'a pas bonne presse dans les milieux, disons, européistes. Voilà pour la politique du rugby. À présent, l'ASM Clermont-Auvergne s'apprête à recevoir Montpellier demain soir au Stade Michelin dans le cadre de la 24e journée de Top 14. Les Clermontois vont devoir mettre, entre parenthèses, leurs ambitions européennes et se reconcentrer sur le championnat. Écoutez le capitaine de l'ASM, Aurélien Rougerie, au micro de Martial Delecluse. On prépare ce match avec beaucoup d'attention. Même si beaucoup d'entre vous nous parlent de la demi-finale de la semaine prochaine. Je crois que chaque chose en s'entend et qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va continuer à bien se concentrer sur ce match qui s'annonce difficile avec une belle équipe de Montpellier qui mérite largement sa 4e place au classement. Donc voilà, il va falloir être très vigilant, c'est sûr. ASM Montpellier, c'est donc demain soir à partir de 20h45. A noter qu'en football, Clermont reçoit demain également à 20h l'équipe de Boulogne pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Quand la musique devient une affaire de famille. La famille Clément, originaire du Puy-de-Dôme, a ceci de particulier que parents et enfants sont tous des musiciens confirmés dans le cadre d'une tournée de printemps. Ils se produisent ce soir à 20h30 à Arion, en l'église Notre-Dame du Marturé. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne ont pu suivre la famille Clément cet après-midi lors d'une répétition. Ils sont 10 sur scène. Odile et François Clément, les parents, 5 de leurs 6 enfants ainsi que 3 des conjoints. Cet ensemble inclassable propose un répertoire sur mesure. Chaque musicien choisit un des morceaux du programme. Ces extraits sont ensuite adaptés aux instruments de musique joués par la famille. Notre formation est un peu atypique. On n'a pas un quatuor à cordes ou un quintet avant. Il n'y a pas beaucoup de musique qui est écrite pour cette formation. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'arrangements. En général, c'est Marie, Pascal et maman qui les font. Du baroque au 19e siècle, de Bach à Tchaïkovski, le programme est éclectique à l'image de chacun des musiciens de cet ensemble. Tous chevronnés, leur virtuosité n'empêche pas d'afficher une grande complicité, même en concert. On produit les morceaux, les pièces comme ça, de manière simple, de manière naturelle, avec, j'allais dire, notre cœur, avec l'esprit de famille. C'est très souvent ce que ressentent les gens, le public, quand ils viennent nous écouter. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde au concert et que les concerts sont très appréciés. Cette tournée de printemps s'achève demain à Lyon pour la famille Clément. Une nouvelle tournée et un nouveau programme emmèneront les Clément sur les routes dès l'été prochain. Voilà, et je vous rappelle le concert de la famille Clément, c'est ce soir 20h30 en l'église Notre-Dame du Marturé à Réon. Voilà pour le JT de ce jeudi 19 avril. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont-Première. Dans un tout petit instant, vos prévisions météo. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 12h30 et 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada